Musique Hello les labeurs, on est de nouveau chez Seb. On a vu le film Soul, en tout cas, moi je l'ai vu pour ma part, j'ai toujours pris le temps, ça est prévu pendant mes vacances du mois de janvier, alors du coup je ne vais pas pouvoir vous présenter le film parce que je ne peux pas être objectif, je ne le connais pas du tout, mais ça le fait dans quelques semaines, par contre j'ai mon petit camarade Ed que j'ai invité aussi, et lui il l'a vu, donc il va pouvoir un petit peu mieux parler de ce que j'ai fait, donc je vais m'éclipser pour cette vidéo, mais on voit que je vous ai fait un petit coucou quand même, je suis content de toujours vous accueillir, vous êtes toujours les bienvenus, merci, merci, donc du coup, cette vidéo, comme vous avez pu nous découvrir, va être sur une critique du film Soul, qui pour moi part extraordinaire, il est sorti le 25 décembre, c'est seulement un des meilleurs Pixar que j'ai vu, malgré qu'il y en ait des très bons, je trouve très très bons, très réalistes, il est vraiment exceptionnel, donc voilà, on est avec Ed, là on va être en partie sans spoil, puisqu'on va parler du film Soul, comme je vous ai dit juste avant, on ne va pas spoiler tout de suite, il y aura des spoils, bien entendu, on vous le dira et on vous le montre à la vidéo, je vais juste demander un petit peu à Ed ce qu'il en a pensé de ce film Soul. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont bien accroché, moi c'est pas, c'est pas le film, j'ai pas vraiment accroché, il est sympa à voir, c'est au moins une fois, il faut le voir quand même une fois, en fait c'est sur Disney+, donc ça coûte rien, faut vraiment aller le voir pour se donner la vie, mais moi je sais pas, il y a quelque chose, c'est pas mon couture, il y a deux Pixar qui m'ont marqué depuis mon enfant, et Soul est sympa à voir une fois, mais voilà, pour moi c'est son couture. Donc voilà, ça c'est un petit peu la vie de Ed, moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, c'est un truc extraordinaire, c'est pour moi un Pixar du 25 décembre, franchement il est splendide, il y a une morale à l'intérieur, bien entendu, juste pour vous préciser un petit peu comme ça, je trouve que c'est pas spécialement un film pour enfants, mais plus un film pour adultes, parce qu'il y a certaines morales à l'intérieur qui, pour comprendre, c'est assez compliqué, voilà, on ne va pas spoiler comme je vous ai dit, mais il y a beaucoup de choses, c'est très bien fait, c'est l'acteur, c'est le réalisateur justement de Coco, et de Vice Versa, merci beaucoup Ed pour qu'on est principal, et de Vice Versa qui a créé ce film, du coup c'est vrai que, ben, moi je suis déjà Coco, j'ai beaucoup aimé, Vice Versa, pas du tout, mais par contre là, on est vraiment sur autre chose, c'est incroyable, on a cherché des idées, un petit peu partout, on est un peu dans tous les sens et tout, et puis surtout, je trouve que la bande-annonce n'est pas vraiment représentative de ce qu'on pourrait penser du film, parce qu'en réalité, il y a un petit peu partout, on est un peu dans tous les sens et tout, et puis surtout, je trouve que la bande-annonce n'est pas vraiment représentative de ce qu'on pourrait penser du film, En réalité, on voit une bande-annonce, on se dit, tiens, ça peut être ça ou ça, mais en fait, pas du tout, on n'y est pas, en fait, il y a certains films, certains disanimés, juste comme ça, alors il y a des bandes-annonce, et en fait, ces bandes-annonce ne sont pas du tout ce qu'elles représentent dans le film, et c'est pour là, ce que ce que ce film s'est le cas. Voilà, donc on va spoiler immédiatement, donc si vous n'avez pas vu ce film, et bien arrêtez tout de suite la vidéo, en tout cas, on va vous dire pourquoi Ed, il n'a pas vraiment accroché sur Sue, et moi, je vais vous dire pourquoi j'ai vraiment accroché sur Sue, en tout cas, on va commencer. En fait, moi, ce que je n'ai pas vraiment aimé, c'est en fait, c'est le côté, c'est un courant sur la terre, et après, c'est le côté inconscience, quoi, et moi, c'est que, du coup, je ne savais pas me placer, quoi, est-ce que le personnage était mort, était inconscient, et du coup, c'est là que j'étais un peu perdu, donc, les passages où il est sur Terre, où on voit le personnage dans sa vie réelle, ça, j'ai accroché, c'était vraiment, en plus, à la deuxième partie, où il y a les esprits qui sont inversés avec le chat, et le personnage, ça, c'était vraiment drôle, donc, c'est ça, j'ai adoré, mais une fois qu'on est parti dans l'inconscience avec les femmes de Michel, qui représentent l'art de Picasso, moi, ça, je n'ai pas accroché, quoi, ces personnages-là, c'est... j'ai détesté les personnages, mais, voilà, il y a des scènes qui sont très sympas, et d'autres, je n'ai pas accroché, ouais, tout le monde ne peut pas aimer un truc que ça, tout le monde ne peut pas, voilà, c'est... moi, c'est pas mon coup de cœur, quoi, il y a deux films, c'est mon coup de cœur, mais celui-là, je suis passé à côté. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film, il faut dire que ça a une très belle morale, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, déjà, ça démarre, c'est quelqu'un qui aime énormément la musique, et, en fait, il n'a pas réalisé son rêve, du coup, il est un petit peu, bah, un musicien, mais pas vraiment, il est plutôt amateur, quoi, et du coup, il travaille un petit peu, ouais, dans une école, dans une école, dans une école, et tout, mais au final, quand on voit ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire qu'il va mourir, voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'il va mourir, au final, il va prendre conscience qu'en réalité, bah, la musique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux dans la vie, et que, parce qu'il a une mère aussi, qui éventuellement, lui dit qu'il ne devrait pas faire ça, ou ça, que la musique, c'est pas, justement, ce qu'il devrait faire, et puis, surtout, moi, j'ai envie de dire que, dans la vie, il faut faire ce que vous avez envie de vous faire, parce que, en fait, si un jour, il vous a fait quelque chose, c'est un petit peu la morale du film, c'est-à-dire que, dans ce film, lui, il meurt, et, justement, le fait qu'il meurt, ça lui fait prendre conscience qu'il n'a pas fait assez de choses, et, tout d'un coup, il refait la chose qu'il n'a pas fait, mais il découvre que c'était peut-être pas ça, en fait, ce qu'il voulait faire, et c'est ça qui est assez, on va dire, assez, comment dire, assez sympathique, parce qu'en fait, on découvre réellement le film dans plusieurs éléments, c'est-à-dire que le film, quand on le voit en bande-annonce, c'est une chose, et quand vous voyez le film, et qu'on regarde la totalité du film, c'est vraiment totalement différent, il y a des choses différentes, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas, parce que, comme vous le savez tous, que ce soit un Pixar, un Disney ou autre chose, il y a toujours des références, il y a toujours des choses, il y a toujours des moments ou des scènes où c'est qu'on s'imagine, avoir vu la totalité du film, mais qu'on ne se rend pas compte qu'il y a dans cette scène, il se passe quelque chose, et, voilà, à un moment donné, moi, je trouve que l'idée qu'ils ont eue, elle est extraordinaire, parce que, même si, on le dit, ça ressemble à vice-versa, à des choses comme ça, en fait, non, ça ne ressemble pas du tout à vice-versa, c'est pas du tout la même chose, on est très très loin de vice-versa, et pour moi, Soul, c'est l'un des meilleurs personnels que j'ai vus, bien entendu, il y en a d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais, voilà, pour le 25 décembre, je pense qu'ils ont fait très fort, ils ont envoyé du loup, et puis l'histoire, elle s'est terminée très bien, en fait, vous avez, ils ont fait, ils ont fait dans ce film, quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils ont fait, en fait, en sorte que, quand vous mourez, donc, bon, voilà, vous êtes entreté, mais, vous pouvez, éventuellement, vous échouer, c'est-à-dire, avant la vie, c'est-à-dire qu'on crée des, des, comment on appelle ça, des âmes, on crée des âmes, et ces âmes, elles sont créées, et pour que ces âmes soient créées, et qu'elles puissent aller sur Terre, elles ont besoin de trouver, justement, ce qu'elles ont envie de faire, et ça, c'est assez intéressant, parce que ça tourne autour de ça aussi, cette histoire, et du coup, vraiment, c'est extraordinaire, mais, en tout cas, moi, je vous conseille, notes extrêmement élevées, moi, je dirais, franchement, je dirais 4,5, 4,5 sur 5, en tout cas, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer, en tout cas, c'est extraordinaire. Donc, le personnage de Vannes II, vous allez le découvrir dans le film, il est assez arrogant au début, c'est quelqu'un, c'est une âme, une âme qui n'a pas envie d'aller sur Terre, et, en fait, il va se découvrir vraiment quelque chose d'incroyable, c'est qu'il aime être sur Terre, donc, vraiment, ça va nous apprendre quelque chose dans ce film, c'est que, des fois, on ne se contente pas de ce qu'on a, mais on devrait se contenter de ce qu'on a. Donc, moi, j'ai expliqué les parties que j'ai moins aimées, mais, comme je l'ai dit, la partie que j'ai bien aimée, c'est la seconde partie, là, où Vannes II prend le corps de Joe, et Joe est dans la partie du chat, où là, c'est vrai qu'il découvre ce moment, la vie, qu'il découvre la vie, en fait, c'est super, donc, ça, c'est bien aimé, en plus, il y a le petit côté humoristique que j'ai bien aimé, quand Joe essaie de se raser la tête en mode chat, c'était un délire, quoi, franchement, j'ai vu ça, il est mort de rire, donc, ça, j'ai le petit côté humoristique, ça, j'ai bien aimé, donc, franchement, c'était très gros, c'était sympa, donc, ce film-là, j'ai bien aimé, la première partie, où ils font, ils sont dans le jazz, ils jouent la musique, moi, qui aime bien la musique, j'ai adoré ce parti-là, où, quand il rentre, il est dans un extra second, où il joue, on voit sa passion de la musique, ça, c'était bien aimé, c'est une partie du film que j'ai bien aimé, pour qu'on était sur la tête. À la fin de ce film, vous allez découvrir que c'est vraiment très triste, comme dans beaucoup de films, beaucoup de films, beaucoup de Disney, c'est très touchant, il y a une petite larme, parce qu'en fait, en réalité, Joe, qui est aussi un personnage principal, décide, lui, de revenir dans le monde des âmes, et de, finalement, donner cette carte, pour que, justement, 22 puisse aller retourner sur la Terre, et vivre sa vie, alors que Joe lui dit, moi, ça y est, j'ai vitu ma vie, et ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin du film, les Michel, ils reviennent, et ils disent, voilà, on a pris une décision, on va vous redonner une nouvelle chance, Joe, et du coup, tout le monde repart sur Terre, que ce soit 22 qui n'étaient pas sur Terre, qui étaient une âme, et qui ne voulaient pas y aller à la base, finalement, il a tellement aimé, quand il était en corps de Joe, que du coup, il descend sur Terre, et voilà, il arrive là, et Joe, il trouve des nouvelles, on ne sait pas, mais après, c'est à la fin du film, mais je pense qu'il doit redécouvrir autre chose, et faire autre chose de sa vie. En tout cas, voilà les réponses. Est-ce que ça t'a donné envie de la voir ? Écoute, avec, moi, j'ai déjà vu la bande annonce, déjà, la bande annonce, je la donne en revient, les critiques ont l'air vraiment très positives, après, j'ai écouté aussi les critiques de elle, donc, moi, je vais le voir pendant les vacances, je vais donner mon avis, je te dirai ça, à la fin, moi, ce que j'aurais pensé, mais ça me donne envie de le voir, ça, c'est sûr. Tu vois, le finalement, j'ai réussi à ce qu'il a envie de le voir. Non, mais, comme je l'ai dit, après, c'est un film à la voir, autre façon, il faut le voir pour faire son avis, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des critiques, il y a des films où on a des coups de cœur, où on l'explique pas comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, la vie est faite pour ça, on a des coups de cœur, moi, j'ai pas un coup de cœur pour ce film, donc, il y en a qui l'ont eu, tant mieux pour eux, moi, je les critique pas, voilà, peut-être que je vais se voir au bout d'un coup de cœur. Après, moi, ce qu'on m'a donné envie aussi, parce que moi, j'adore le film Vise Versa, et je sais que ça se ressemble pas, après, je sais que c'est le même réalisateur, donc, voilà, il y a une critique de Vise Versa, après, ils ont poussé un peu plus loin, c'est ce que je dis, c'est le problème clair, vu que j'adore Vise Versa, c'est pour ça que j'envie vraiment, vraiment d'aller voir ce film, je vais voir la prochaine fois, à la fois que c'est bon. En tout cas, merci à vous deux, sachez une chose, c'est que c'est effectivement ça qui a pas encore vu ce film, t'as été un petit peu spoil, je peux t'exercer pour 30 minutes, non, mais c'est pas rare, c'est bien dans les deux ans, voilà, elle qui a dénoué aussi, ben voilà, c'est fini, quoi. La voiture est terminée, il attend le film 2, maintenant. En tout cas, les rêveurs, pour ceux qui ont vu ce film, j'espère que, voilà, vous nous laisserez un petit commentaire dans la vidéo, justement, pour me dire ce que vous avez pensé du film, parce que moi, j'ai envie de savoir ce que vous pensez du film, et puis, on va vous dire à bientôt, on va vous faire des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, surtout pour recevoir toutes les nouvelles dernières vidéos, et d'activer la petite cloche, bien entendu. On vous fait des gros bisous, et les amis, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501